Et salut c'est Kalash, retrouvez-moi sur Da Vibe. Grosse fort pas Da Vibe, yeah man, boom. Salam alaikum, mais qui êtes-vous ? Pour juger le prix de ce que je porte au cou. Faut porter l'œil, moi je porte mes couilles. J'ai commencé l'album à Paris, dans mon studio à Boulogne. On a voulu un peu changer d'environnement. Contrairement aux autres albums, on allait dans des studios à Miami ou dans d'autres endroits, des studios loués. On a pris des billets d'avion, on a été en Martinique et on a enregistré dans une villa avec tous mes proches, ma famille, certaines personnes de ma famille, mon ingénieur de Miami. Et ça s'est fait comme ça, de façon naturelle, avec des morceaux que tu enregistres, genre à 9h du matin et à 11h, toute la maison les connaît déjà. J'avais plus de ressentis réels et rapides, et surtout sincères, parce que c'est des gens avec qui j'ai grandi et qui n'ont pas de filtre. Quand ça leur plaît, ça leur plaît pas, donc j'avais plus de réactions. C'était comme si j'étais dans un labo et que je testais les sons. Oui, c'est la même équipe à chaque fois. Sauf que d'habitude, j'enregistre, enfin quand j'étais plus jeune, j'enregistrais à Martinique. Mais depuis que j'ai signé en major, les deux derniers albums que j'avais faits, Mokamoun et Chaos, je les avais faits à Miami et à Paris. Mais là, j'ai voulu rentrer en Martinique. Quel est le succès de Kevin ? Ouais, du succès de Kevin, au-delà de Kalash, de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y a quand les rideaux sont baissés, des idées aussi ou des moments où il faut un peu tirer les oreilles. T'as peut-être confiance en ça, mais écoute un peu, ça ramène à l'humilité et au travail d'équipe, à faire confiance aux gens que t'as choisi de mettre à côté de toi. Donc quand des fois, t'as un artiste qui pense être sûr de certains choix, t'apprends à écouter et puis à fonctionner en binôme. Qu'est-ce que t'as fait avec Gucci Mone ? Le Fitec Gucci Mone, j'étais justement dans cet hôtel-là. Je passais quelques jours ici de détente. On se promenait sur Montaigne, Saint-Honoré, tout ça. Il y a deux Américains qui m'ont reconnu et avec qui on a parlé un peu. On a été au resto ensemble, tout ça. Et au fil des conversations, on peut commencer à parler de projets. Et je lui ai dit, ouais, je suis sur mon album. Il me dit, ouais, si tu veux, je produis beaucoup de morceaux de Gucci Mone et d'artistes d'Atlanta reconnus, comme certains sont des migos. Il me dit, ouais, est-ce que t'as envie de faire un soin de Gucci Mone ? Je lui ai dit, ouais. Il me dit, à l'occasion, on se revoit et on cale ça. Je lui ai dit, à l'occasion, on y va ce soir. On a été au studio. On a quitté le resto, on a été au studio. Il a appelé et voilà, le feat s'est fait dans l'heure. Naturellement. Ouais, il m'a fait une instru. Tout s'est fait sur le moment, l'instru, l'enregistrement et voilà. Non, pas vraiment. C'est juste que c'est assez symbolique puisque c'est le dieu de la trappe, comme on dit. Et juste après, j'allais à Atlanta pour les BET Awards. Donc, je me suis retrouvé à Atlanta et j'ai vraiment compris c'était quoi le monde, la culture de la trappe. C'est-à-dire pas seulement musical, mais comment les gens, le lifestyle, comment la musique trappe est imprégnée dans tout, dans les hôtels, dans les restos, les mêmes étoilés, t'entends des gros sons hardcore, il y a des musées. Tu vas dans un coin de la rue, tu vois, 2chan, tu vois, par là, tu vois, Da Baby, tu vois, c'est vraiment, c'est, 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 c'est un peu le, c'est, c'est un beau hasard que je les ai croisés à juste avant d'y aller. Bon déjà, les gens, en tout cas les Antillais et particulièrement Martinique, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu commencer. Ils m'ont connu vagabonds dans la rue à moto toute la journée, qui traînent en bas du bloc toute la journée. Mais j'avais toujours ce rapport de, tu sais, l'enfant chéri, c'est-à-dire les mamans m'ont toujours bien apprécié. Tu sais, j'ai toujours été un peu coquin, filou, donc les mamans et moi, on a toujours eu des bons rapports. Et ils ont vu un peu l'ascension, ils ont vécu mes victoires, ils ont vécu mes incidents. Donc je pense que la Martinique m'a accompagné tout au long. Et comme moi-même, j'ai beaucoup d'influence musicale assez large. Donc je pense que je leur ai donné du hardcore, du engagé, du léger, du reggae, du hip-hop, tu vois. Donc je pense que chaque personne a de quoi au moins se retrouver dedans. Et puis il y a des morceaux qui rassemblent certaines familles, comme quand t'as un jeune qui écoute tout le temps un artiste. À un moment, les parents se demandent c'est qui, quoi. Et puis ils viennent au concert, et puis ils voient l'ambiance. Et puis on est une titile, donc on se connaît presque un peu tous. Donc je pense que c'est ça les gens, chaque personne a l'impression de me connaître. C'est même pas volontaire, c'est-à-dire que c'est vital. Depuis que j'habite en France, c'est quand tu déménages et que tu viens, tu aménages loin de chez toi, que tu commences à prendre la valeur de ce que tu avais déjà et que tu ressens le manque. Donc t'en parles plus, même si c'est pas volontaire, mais tu te retrouvais à un moment à écouter l'album, et à voir que presque dans tout, il y a un clin d'œil aux îles, à la Martinique en tout cas, tu vois. Donc c'est même pas volontaire, mais c'est... Et puis après, bien sûr, le résultat c'est qu'on te donne un genre de statut de représentant, tu vois. Mais le premier truc, c'est que depuis que j'habite en France, je ressens le besoin, même vital, même psychologique, de ne pas aller tout le temps des îles, en tout cas de la Martinique. Je trouve qu'elle est sous-représentée par les acteurs principaux, c'est-à-dire la musique caribéenne et dancehall et reggae, surtout dancehall, ce que certains appellent Zumba, mais pas en manque de culture, mais c'est du dancehall. Elle est représentée, mais pas par les créateurs ou les bases, c'est-à-dire pas par les acteurs antillais, pas par les acteurs jamaïcains, c'est-à-dire... Moi, demain, je vais arriver avec un album entièrement reggae, on va me dire, bon, c'est bon pour reggae.fr, ça. Demain, rien à arriver avec un album reggae, elle va passer sur le mainstream, tu vois. Donc je pense que c'est une musique qui est présente et qui est... Je trouve que presque tous les artistes majeurs de cette génération-là, même celle d'avant, du hip-hop actuel, ils ont au moins un ou deux sons sur une prod de dancehall. Par exemple, il y en a qu'à moi, pour moi, c'est entre du zouk et du dancehall. Mais quand c'est fait, je trouve qu'il y a un problème avec les Antilles et peut-être le créole, ou le fait que ce soit loin, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais non, la musique caribienne et afro est bien représentée en France, mais pas forcément par tous, quoi. Je pense qu'il y a des choix, des classes. En fait, ce n'est pas un drapeau indépendantiste, c'est un drapeau qui a été, à un moment, utilisé par un parti indépendantiste. Donc même moi, plus jeune, je pensais que c'était un drapeau indépendantiste. Et c'est au fur et à mesure qu'il y a des collectifs qui se sont soulevés, qui ont un peu dépoussiéré les livres d'histoire, qui nous ont rappelé que c'est d'abord un drapeau de rebelles et qui n'a pas été donné à aucun parti. Chaque partie prend la touche de l'histoire qui l'intéresse. Mais c'est d'abord un drapeau de rebelles et de nègues marrons. C'est pour ça qu'on a choisi de le mettre en avant. Moi et les gens qui défendent ce drapeau, c'est parce que déjà, le drapeau qu'on avait à la base, qui avait le Fanon des Quatre Serpents, c'est un drapeau que jusqu'à maintenant tu tapes dans Instagram Martinique, c'est celui-là que tu vas voir. Mais c'est assez grave parce que c'est un drapeau esclavagiste. C'est un drapeau qui était présent sur les bateaux qui ramènent les esclaves. Le drapeau permettait de savoir que ce bateau-là a des esclaves qui vont là ou qui viennent de là. Donc déjà ça, on l'a brûlé, on l'a fait retirer. Je crois qu'on en voit presque plus à Martinique. Mais le truc, c'est que le drapeau... Le drapeau, celui-là rouge vert noir, il représente et il l'aide maintenant. Je trouve que c'est le premier pas pour que les Martiniquais se reconnaissent et s'unissent et commencent à apprendre l'histoire. Comme moi, j'ai 31 ans et c'est peut-être il y a que 2-3 ans que j'ai appris l'histoire du drapeau ou comment ont été répartis les esclaves sur les différents îles. Donc c'est quelque chose de nouveau pour moi. À l'école, on m'apprenait que Napoléon était un super-héros et c'est après que j'ai appris que c'était un fils de pute. Donc c'est des choses que l'éducation se fait au fur et à mesure. Même ma mère, c'est moi qui lui ai appris que ce n'est pas un drapeau indépendantiste. Elle me disait, attention, tu es en train de brandir un drapeau dangereux. Donc l'éducation, elle se partage ces temps-ci. Mais c'est important qu'on le mette en avant, comme ça les gens se posent la question. Et par exemple comme ça, en interview, je peux en parler. La foi est très plaisante par rapport à l'éducation religieuse que j'ai eu. J'ai eu une famille d'adventistes. Mais j'avais des oncles pasteurs. Mon père a fait des études de théologie en Jamaïque. Donc ça m'a été... Je suis tombé dans tout petit. Mais je ne suis pas pratique en religion. Ma foi, je la vis comme un partage. C'est-à-dire, pour moi, la foi, c'est faire aux autres ce que tu aurais aimé récolter. Donc c'est comme ça que je la vis. Je n'ai pas d'idole. Je ne m'agenoue pas devant une statue. Je ne sais pas à quoi ressemble Dieu. Si c'est un homme, une femme, un arbre, un nuage. Ma foi, c'est ce qui me maintient dans une certaine lignée. C'est-à-dire, par exemple, dans un choix d'aller plutôt faire un showcase à 4h du matin. Plutôt que d'aller braquer un mec et lui prendre quelques kilos de cocaïne, par exemple. Ça, c'est la foi pour moi. C'est ce qui me maintient dans ce que je pense être le bien. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma foi et je le chante beaucoup. Parce que c'est une genre de reconnaissance, quoi. Et puis j'aime bien quand même que les gens voient que... Tu sais, l'apparence que j'ai, il y a des fois des gens qui... Il y a la nouvelle mode de dire qu'il a signé un pacte ou... Oui. Maintenant, c'est apparemment... C'est presque courageux de parler de sa foi, maintenant. Tu vois ? Donc je ne parle pas de religion, mais la foi, c'est important. Tu es dans la culture française ? Oui, dans la culture française, oui. Parce qu'on est dans un pays laïque, mais laïque par choix. C'est-à-dire... Ils choisissent quand ils décident que le pays est laïque. Il est surtout laïque quand il faut cacher les gens voient aller, par exemple. La Forum de la France, je pense qu'il y en a beaucoup. On sait tous le chômage, les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On dit que le débat principal, c'est un bout de tissu, quoi. Alors que ça ne dérange que ceux qui ne le portent pas, finalement. Mais quand, par exemple, je me retrouve au tribunal et que j'ai une chaîne qui fait la taille d'un nombre où il y a une croix, je me suis déjà fait réclamer des paroles de juge, mais comme si... Tu sais, j'avais l'impression d'être entré avec une bombe dans le tribunal, tu vois ? Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est... On reste fixé sur des détails qui, justement, divisent les gens. Que c'est quelque chose de volontaire. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Liberté, égalité, fraterné. Non, je subis le racisme depuis que j'habite en France. Je connaissais pas... J'avais jamais vécu le racisme aux Antilles. Puisque... En tout cas, le racisme direct, c'est-à-dire qu'il y a des formes de racisme. Le racisme d'insultes, de noirs, de... De profitation, de coups, d'injures. Ça, oui, en France, je l'ai vécu beaucoup. Et je le vis beaucoup. C'est-à-dire, même si c'est pas... Mon statut soit... Si soit ça passe sur sa casse, soit j'ai un contrôle où on me dit... Tranquille, ça va, machin... Tu t'intéres à une amende pour ça, y a pas de problème. Ou c'est un contrôle qui prend des... Des... Des dimensions... Catastrophiques, quoi. C'est-à-dire... Après, ça découle sur des procès, sur des affaires, sur... Ou même moi, ce que ça me fait personnellement, ça... Ça nourrit une haine nouvelle que j'avais pas avant. Tu vois, pour les forces de l'ordre ou pour les porcs. J'ai les porcs, c'est le... C'est pas pour moi les flics, hein. C'est les flics VO. C'est-à-dire, un bon flic qui fait son travail. On va taper un selfie. Tu vois, je suis pas de la génération qui va dire, je fais pas de photos avec les keufs. Mais un porc, c'est... Ceux qu'on connaît, qui... Qui tapent, qui insultent, qui humilient. Et... Tu vois, c'est... Mais oui, en France... Je pense que la majorité des jeunes... Euh... Noirs, Arabes... En tout cas, d'autres origines, ont déjà subi ça. C'est quelque chose de très présent. Je sais pas que c'est un pays... De gens racistes. Mais c'est un pays où le racisme est... Présent. Et bien présent et que c'est pas... C'est pas le... C'est pas le... La priorité n'est pas... Le priorité n'est pas d'éradiquer le racisme. Mais plutôt d'enlever le voile, tu vois. Donc ça se rejoint. Je pense qu'en France, la police est malade. C'est-à-dire, c'est des gens... Bon, c'est-à-dire, c'est des êtres humains, donc... Et je pense qu'il y a des... Il y a tellement un problème au sein de ce métier, entre eux-mêmes, qu'on est livrés, nous, citoyens, à des gens malades, dangereux, souvent eux-mêmes qui souffrent, et que ça aurait des répercussions sur nous, quoi. C'est-à-dire, quand t'as des mecs qui se suicident autant, c'est qu'il y a un problème. C'est que... C'est des gens qui souffrent, et des fois, au lieu de se suicider, ils vont taper dessus, ou ils vont te donner un coup de parachoques, ou travailler sous cocaïne ou sous alcool. J'ai déjà vécu une confrontation avec des policiers sous, quoi, en uniforme. Donc, je pense, ouais, que... Je sais pas si la police a un passe-droit, mais je sais que la police est malade. Donc, une police malade dans une société malade, eh bien, ça donne qu'il y a des trucs comme ça qui arrivent, et puis... des débordements, des jeunes qui décèdent, et puis des affaires qui traînent, des familles qui se retrouvent elles-mêmes dans des... dans une espèce d'ouragan, comme la sœur d'Adama, qui maintenant, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est... Il y a trop de gens à responsabilité qui sont elles-mêmes malades. Je suis excité. C'est pas comme les autres concerts où... Tu sais, quand j'annonçais des Olympiades des Zeniths, j'avais un peu... Tu sais, la boule au ventre, c'était mes premiers trucs, machin. Mais ouais, là, j'ai hâte de le faire, parce que déjà, le temps est passé, j'ai eu plus d'expériences sur scène, dans des salles prestigieuses, et puis... Je me suis aussi ouvert un peu, j'ai été regarder des concerts d'artistes internationaux, ou d'artistes africains, ou même d'artistes français, où je me suis dit, ah ouais, quand je vais faire le mien... J'ai senti... Cette salle-là, elle est... Elle est puissante, quoi. Ça donne une envergure, c'est une arène. T'es en chef dedans. Donc, ouais, j'ai hâte de faire cette salle-là. Ouais, c'est un défi, ouais. ... ... ...